C'est un bilan complètement négatif. Aujourd'hui, quand vous posez cette question-là à nos aînés, ils pourront encore vous parler avec beaucoup de nostalgie s'agissant du passé. Mais le présent, ce qui nous concerne, nous qui sommes nés après les indépendances, je peux dire sans me tromper, et je crois que vous prenez n'importe quel tchadien, même dans son sommeil, dans une situation d'hypnose totale, et pour peu qu'il veuille dire la vérité, prendre le ciel et la terre à témoigner, il vous dira que le bilan est négatif. Totalement négatif ces 30 dernières années. On nous dit que nous sommes dans un régime démocratique, mais vous voyez, depuis 2015, la sphère de liberté publique s'est réduite comme une peau de chagrin. Vous n'avez plus le droit de manifester, vous n'avez plus le droit de réunion, même la liberté d'expression est en quelque sorte mise entre guillemets. 60 ans, c'est quand même l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. On aurait pu dire, à 60 ans, si c'était un homme qui travaille pendant 60 ans, il prépare sa retraite. Il est même à la retraite déjà dans certains pays. On va à la retraite à 60 ans dans d'autres pays, à 62 ans, 65 ans. Mais au niveau du tchad, le pays a atteint 60 ans d'indépendance, mais le bilan est macabre. Vous savez que la fête de l'indépendance ou la cérémonie pour élever le président comme maréchal, cela a été fait dans le noir. Les gens n'ont pas regardé ça à la télévision parce que chez moi, par exemple, à 6h29, l'électricité était déjà coupée. Cela veut dire qu'après 60 ans, nous sommes toujours à la traîne. Le pays a plutôt régressé au lieu d'évoluer.